En 2009, nous avons commencé le maintien des filles à l'école. Avant, au niveau du primaire, il n'y avait pas de problème. Les filles étaient les filles comme les filles. Mais au niveau du secondaire, au niveau du 6ème, au niveau du 5ème, nous n'avons pas de mariage précoce. Nous n'avons pas de mariage précoce. Nous n'avons pas de sensibiliser les filles. Nous n'avons pas de solution. Nous n'avons pas de solution. A l'école, nous ne vous en sommes pas obligés de l'âge pour donner une discipline. Nous saurons entre la discipline scientifique et les débat ile. Nous ne sommes pas d'éteindre l'article. Les filles ne sont pas plus gris, nous ne sommes pas d'éviter les filles ou les filles. Mais aussi les filles sont des filles littéraires. Je pense qu'en termine les filles, on doit pouvoir pouvoir faire de son équilibre au sujet. Vraiment, ça actuellement c'est notre combat. Orienter les filles vers les filières scientifiques c'est notre combat. Comment les femmes dans lesquelles ont été réalisées? Nous nous sommes réalisées dans le bon sens. D'où nous nous trouvons ses épaules, sauf ou sauf et ses épaules. Elle est dévoile et prit pour eux. Pour eux, ils nous sentent dévalorisés. Donc nous nous avons fait ça. L'école est en train de prendre 3 disciplines. Mathématiques, SVT, PC. Quand on a pris des prix de l'Arabie, les prix spéciaux, c'est la discipline. Pour les enfants, mais aussi les matières scientifiques. Parce qu'ils veulent être littéraires, avocats et tout, ils veulent être des journalistes, mais ils veulent être des scientifiques pur et dur. Donc, c'est notre combat. Oui, globalement, nous pouvons dire que, vous savez, cette année, ça a été une hécatombe pour les examens. Tout le monde sait que les résultats ont été très, très mauvais. Mais, au moins, ici, à Thiès, nous pouvons dire que nous ne sortirons pas des quatre premiers, et ça aussi, c'est très important. Nous sommes en train de peaufiner les résultats, mais la tendance est très bonne. Le lundi, nous allons faire la délibération pour sortir les résultats du CFE, mais nous avons dépassé la barre de 41%. Ça, quand même, c'est quelque chose de... Dans cet environnement où on parle de vraiment catastrophe au niveau des résultats, nous pensons que c'est une bonne chose. Bien que, le baccalauréat aussi, nous sommes en train de peaufiner les résultats au niveau mais les tendances que nous avons sont très favorables. Là, nous avons des pics qui vont jusqu'à 65%. Il y a des lycées qui ont fait 65%, 68%. Nous sommes en train de finaliser donc les résultats, mais nous pensons que le taux de référence, le taux national, nous serons au-dessus du taux national et ça, quand même, c'est important. Dans cet environnement où vraiment, les résultats ont été très mauvais partout. Pour le BFM également, la tendance, elle est... Bon, je ne dirais pas satisfaisante parce que nous sommes dans un système où c'est le tiers des élèves qui réussissent, 34%. Nous n'allons pas nous réjouir de cela, mais si nous regardons ce qui se passe autour de nous, nous pouvons dire donc que ça peut... On peut faire mieux, mais quand même, c'est ça que nous avons et quand même, dans cet environnement où c'est catastrophique partout, nous pouvons être assez satisfaits. Oui, c'est bon. On se dit, alhamdulillah, mais on peut bien faire et nous allons nous atteler à cela. Parce qu'un système où c'est le tiers des élèves qui réussissent n'est pas un bon système. Nous allons nous battre pour que les résultats s'améliorent et les bons que nous allons faire, donc, seront quand même des bons visibles. Et pour cela, je pense que les autorités, les enseignants et tout le monde, tous les acteurs du système, vont travailler dans ce sens-là. Ce que nous avons vécu cette année, cela n'a pas été une très bonne chose pour notre système et cela s'est traduit par les résultats que nous avons. J'aimerais au nom du ministre de l'Éducation nationale et surtout à ma qualité d'inspectrice de l'Académie de Thiers, prendre la parole en ces instants solennels pour vous exprimer ma joie et ma fierté d'être présente à cette manifestation, ô combien importante, parce que sous-tendue par le social. C'est un honneur que vous me faites en me conviant à cette fête de l'excellence conjuguée au féminin. Aussi voudrais-je d'emblée vous exprimer ma gratitude pour cette sollicitude. Ma joie et ma fierté sont aussi celle d'une dame et surtout celle d'une mère comblée par le geste grandiose d'une grande dame, je veux nommer Binta Gueye, qui a investi le social pour rester fidèle aux recommandations divines et qui a fait sien le propos de Jean-Jacques Rousseau, l'homme est naturellement bon. Madame Binta Gueye, pour avoir fait le choix de développer une conscience du bien et ainsi d'entretenir des relations constantes et durables avec vos semblables, vous nous avez administré à toutes et à tous ici présents l'acte authentique qui doit donner un sens à notre vie et de nouer un pacte social, celui-là même qui fait de l'être humain un être naturel et authentique. La constance du beau geste est un symbole vivant de la grandeur d'âme, de la générosité et vous êtes là depuis tant d'années. Madame Binta Gueye, cela fait 7 ans, c'est un symbole, 7 ans, ce n'est pas 7 mois, ce n'est pas 7 jours, c'est 7 longues années et vous êtes toujours là. L'élévation de l'homme, qu'elle soit spirituelle, morale ou intellectuelle, ne saurait se concevoir sans la connaissance au sens large. et cette dernière ne serait que depuis sans l'apprentissage. Et c'est cet apprentissage que vous rendez facile et réalisable dans les meilleures conditions en offrant à ces enfants, à ces jeunes cet accompagnement de qualité. La première leçon délivrée par l'ange au sceau des sceaux, le prophète Mohamed, paix et salue sur lui, n'est-elle pas Ikhra ? Apprend. Et me fondant sur cela, je voudrais vous remercier Madame Binta Gueye ainsi que l'ensemble de vos collaborateurs pour l'option de célébrer l'excellence d'une si belle manière. Vous êtes adonnés à un modèle aux générations futures, aux jeunes générations. Les leçons que j'entire sont celles de la foi et de la générosité agissante. Toutes les deux évoquent un retour à ces grandes leçons de morale qui, il y a quelques décennies, étaient le phare matinal qui éclairait les journées des jeunes potages en quête de savoir, de savoir faire et de savoir être. C'est donc le lieu d'interpeller du haut de cette tribune tous les acteurs de notre système éducatif, sur le temps de présence à l'école, sur le canton horaire et sur la qualité des enseignements apprentissage. Toutes choses sans lesquelles l'excellence n'est qu'un vain mot. Madame Binta Gueye, vous vous êtes inscrite dans une dynamique d'excellence car il s'agit de fêter les meilleurs et par ailleurs de stimuler la saine émulation. Je voudrais alors féliciter toutes celles et tous ceux qui, par le résultat scolaire et leur comportement, seront tout à l'heure élevés au pinac, seront fêtés et consacrés. Je voudrais également exhorter les autres à redoubler d'efforts pour demain être célébrés à leur tour. Chers élèves, chers professeurs, la fin de l'année s'est passée difficilement avec son lot de stress, son lot de compositions et d'examens et je voudrais alors exhorter les élèves à réfléchir sur ce qui s'est passé et à faire montre de courage, de détermination et de lucidité pour la suite des choses. Je voudrais aussi leur dire que l'émergence de la contrée de pire, que l'émergence de notre nation repose sur eux les jeunes. Ce destin, chers élèves, vous devez l'assumer à côté de vos enseignants que j'invite à faire sienne la grande leçon de Tchernon dans l'aventure ambiguë qui a fait des travaux de l'esprit sa passion. Je voudrais un peu citer le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence qui dit dans un de ses paragraphes faire de l'école un lieu de socialisation, de citoyenneté et d'excellence. Il s'agira de mettre, et ça aussi je cite le paquet, de mettre les apprenants dans des situations authentiques d'apprentissage, des codes de conduite individuels et collectifs et développer leur esprit de compétition et d'excellence dans tous les aspects de la vie scolaire préfigurant la vie active. Et c'est ça que vous avez fait. Vous vous êtes inscrite en droite ligne dans ce que nous avons comme gros programme qui structure le système éducatif, c'est le paquet. Vous, de l'association, votre action est une mission, c'est une passion. C'est d'abord et surtout un sacerdoce et je vous invite à inclure dans vos préoccupations de tous les jours ce propos du célèbre poète Victor Hugo qui dit que chaque fois que je vois un enfant, il m'inspire deux sentiments seulement, celui de la pitié pour ce qu'il est et celui du respect pour ce qu'il peut devenir. C'est important, nous vous respectons. Merci Madame Bintaguet pour l'avoir compris. Soyez assurés que nous apprécions à sa juste valeur cet élan désintéressé à l'endroit de ses enfants. Non seulement vous leur assurez de meilleures conditions d'études, mais encore vous leur permettez d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. L'inspection d'Académie de Thiesse que j'ai l'honneur de diriger ne peut qu'encourager et magnifier ce genre de partenariat fréquent. Je me fais le porte-voix de ces jeunes, de leur famille et de la communauté éducative. Je veux parler des chefs d'établissement qui se sont déplacés. Je vois ici mon ami le proviseur du lycée Stierno-Soui de Nurtal, le proviseur du lycée de Cuir, de Thilmaha, de tous les chefs d'établissement qui se sont déplacés. Donc je construis donc avec eux le porte-voix de ces jeunes dans son et la communauté éducative également dans son entièreté pour vous manifester madame Biltaguet toute notre reconnaissance. En effet, et ça aussi nous l'avons compris aujourd'hui, au-delà de leur accompagnement jusqu'à l'obtention du baccalauréat dont vous faites un credo, votre action réhabilite ces adolescents et leur rend leur dignité humaine. ainsi madame, votre association a compris que le combat de la renaissance de l'Afrique qu'elle mène doit passer par la réhabilitation de l'homme. Votre FEDA, cela veut dire quoi ? Femmes, éducation, eau, développement. Quatre concepts. Mais quel merveilleux concept puisqu'il renferme la vie. Ces quatre concepts renferment la vie. vous nous donnez à travers ces quatre concepts une grande leçon de solidarité. C'est celle de l'engagement au service de l'autre. Je vous encourage à poursuivre ce bel élan de solidarité agissante et vous assure de notre soutien total. Toutes ces valeurs ne sauraient se concevoir sans la foi. Voilà pourquoi, me tournant vers nos élèves, je voudrais leur demander d'avoir foi au travail bien fait. d'avoir foi au courage et à la lucidité. Ce sont les armes véritables pour transcender les épreuves de la vie. Au nom du ministre de l'Éducation nationale, au nom des parents et des bénéficiaires, j'adresse à votre association nos plus chaleureux remerciements, Madame Bintaguet. Je vous réitère toute ma disponibilité à vous accompagner et vous prie d'accepter, Madame, l'assurance de notre très profonde gratitude. Merci pour cette belle opportunité que vous m'avez offerte d'emprunter le propos du préambule du paquet et de redire à la jeunesse de mon pays. L'éducation et la formation constituent aujourd'hui l'un des leviers les plus importants pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et culturelles d'une nation dans la mesure où elles fournissent des ressources humaines qualifiées capables de répondre aux besoins du développement tout en promouvant la stabilité des pays. Fin de citation. Que Dieu vous accompagne dans votre noble mission. Merci pour la fête. Merci pour la générosité et merci à tous et à toutes de votre aimable attention.